Radio-Radio TV Cernéa, donc à Villejuif, à Villejuif pour la deuxième et troisième fois d'ailleurs. Et avec le team Montinum dont on parlera tout à l'heure, avec Amanou Dez, une association caritative, et les amis de Cernéa, voilà, tout ce cocktail se retrouve à Villejuif. Et donc dans notre première interview, parce qu'elle passe en priorité, en première partie, notre ami Graziela Santucci de Bastia. Tout un programme. Dis-moi un peu, parle-moi un peu de Bastia, toi. Pour toi c'est quoi ? Ah j'ai des souvenirs Bastia. Ah bah oui, je pense que t'as quelques souvenirs. T'as pris ma première jeunesse. Premiers amours, première jeunesse. Ce qui me vient là maintenant, parce que c'est relié aussi à la musique, c'est ma première expérience en cabaret qui était chez José Baldrigg. José Baldrigg, un vieil ami à moi. C'est une superbe voix. Et je me souviens à chaque fois que je sortais, vers 4h du matin, toujours 5h, si ce n'est plus, on sortait et puis j'entendais... Où vanallé c'était, tu le sais. Et j'entendais sur le vieux port, le port de plaisance. Oui, oui, le vieux port. Et donc les... comment dire les... comment on appelle ça ? Ah les mains... Les mains qui sont trop choquées. Le bruit, voilà. Le bruit qu'il y a. On attendait ça, ça faisait une espèce de musique. J'adorais ça, quoi. Dans les portes, t'entends un drôle de bruit. Oui, c'est beau. C'est beau. À une certaine heure comme ça, voilà. Ça, ça me... Et puis bien sûr, le marché, quoi. Parce que moi, j'habite juste au-dessus. Le marché. J'ai les terrasses qui donnent sur le mercade où il y a acheté. Le mercade IB. Donc, parle-nous encore de ton spectacle. Donc, tu veux... C'est vraiment une innovation que tu vas nous faire. Ben oui, parce que c'était une suggestion. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouve qu'à un moment donné, c'est intéressant de pouvoir aller sur d'autres sentiers. Oui. Toujours les mêmes choses. Et là, c'est une rencontre entre des personnes de différents horizons. Mais créoles. Créoles. Oui, j'ai compris. Il y a aussi un petit peu de reggae. Ça remue un peu. De reggae aussi. Donc, il y a la batterie, tout ça. Tout ça, c'est important puisque ça donne le corps un petit peu à l'esprit justement de la musique créole. Et mélanger donc à mes chansons avec la voix, avec les chansons corse. Et un mélange aussi de chansons, de compositions aussi en corse et en français. Ça, c'est pour cet été. Parce qu'après, pour l'été prochain, j'ai une autre idée. Très bien. Et donc, ce soir, tu vas nous présenter un spectacle. T'as conçu quelque chose ? Partiellement puisque je suis toute seule. Donc, je voulais pas non plus que ce soit uniquement comme j'ai l'habitude de faire guitare-voix. Au berceau des fougères, t'ouvrant leurs bras en terre. L'élixir de tes veines vient rebattre en son chêne. En caressant des cils sur leurs paupières tranquilles. Mais qui gonflent leurs voiles vers l'orée des étoiles. Une colombe seule, emportant ton linceul. Comme un saint-sacrement, te joint au fier maman. Te bénit de nature, plus fraîche et plus pure. Loin du saint maternel, bourgeonnant d'immortels. Loin d'ici, ma vie. Mon amour, infini, maman. Autrement, je chante exceptionnellement sur bande-son. Ça le fait. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est un peu de technique. Mais bon, ma foi, je mélange aussi un peu la guitare. Et c'est une partie, en fait, de ce qu'on présente dans le spectacle. En tout cas, l'introduction. Corse vertigineuse dont Voltaire et Rousseau furent les loges. Forçant l'admiration des fils de la liberté dont ils s'inspirent. Montrant aux peuples obrimés la voix de leur création. Ah oui, cette Corse au caractère trempé et généreux. Mienne et muse comme à ses heures, les auteurs de Rousseau. Ouais, ça c'est sûr, c'est ta chanson préférée. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. S'empréviendra Et s'empréredente Oh bah tu es souple encore ! Un rugbyman, un rugbyman ! Dan, annonçablement, depuis des années et des années, s'occupe d'une association caritative, on devrait dire, humanitaire. IA. Voilà. Tous les jours, il y a des familles de prisonniers qui arrivent à Paris pour les parloirs, etc. Et beaucoup de choses, les procès et autres. Et il s'en occupe, il prend en compte à Orly, à Roissy et les a amenés un peu partout. Dans cette tâche, il est plus que secondé par des gens qui sont timides. Jean-Marc, par exemple, qu'on peut applaudir parce qu'ils font un travail humanitaire extraordinaire et on n'entend jamais parler d'eux, heureusement d'ailleurs. Parce qu'ils le font, parce que le bien, vous savez, ne fait pas de bruit. Et le bruit ne fait pas de bien. Je vous remercie tous d'être là ce soir. Ben, j'avais rien préparé. La seule chose que je peux dire, c'est que vous êtes tous formidables. Voilà. C'était une excellente soirée. C'était génial. Alors, je n'ai pas l'accent corse et pourtant je suis corse. Mais 68 ans de vie parisienne m'a enlevé mon accent. C'est pas grave, le cœur est con. Disang, ouais. On connaît des gens qui ont l'accent corse mais qui ne font pas grand chose. Voilà.